Le jeu a commencé. En général, on aime bien empêcher les shimari, donc déjà on va approcher en R5, voir comment il répond. Il nous pince, sachant que, peu importe la réponse, on peut tenuki. Là, cette pince, on peut la tenuki. Mais, on peut aussi, le coup le plus classique, c'est d'aller en P4. Très souvent, l'adversaire aller en P3 va éviter les joseki assez compliqués ici. Il y a des variations qui sont assez simples, mais il y en a beaucoup également qui sont assez complexes. Après, c'est à blanc de choisir aussi. Je peux faire Atari et revenir comme ça. Normalement, Noir rajoute une pierre par là et on rajoute une par ici. Le problème avec ça, c'est qu'on est goté, ça peut peut-être la ranger. Alors que s'il vient en P3, je continue ici, il saute d'une manière ou de l'autre, et on tenuki ça. En tout cas, oui, une pince, c'est bien, c'est en direction de sa pierre. Il avait un peu tous les choix ici. On va réfléchir quand on bord centre. On va regarder comment on doit jouer de ce côté. En envahissant, peut-être. Si j'envahis qu'il pousse par là, je vais par là. Il vient ici, il prend le sente. Et ensuite, s'il recule comme ça, il prend son extension à la fois du mur, mais de cette pierre. C'est peut-être pas la meilleure idée d'aller là. Il faudrait mieux aller par ici, du coup. On va prendre ça. Je pense qu'il va pousser en D3. Il joue en direction de ses pierres. Il fait année. Ok. Donc, encore une fois, comme on dit souvent, année, très souvent, c'est pour double année. Il a tout à fait le droit de faire ça aussi. On aime bien quand il y a une pierre par là. Donc, certains me disaient en commentaire que non, c'est tout à fait possible de faire ça. Après, on finit côté. Il faut être prêt à ça. Mais ça donne une force. C'est vrai, ça donne une force. Il n'y a pas de point de coupe. Parce qu'on se fait capturer directement en guetta. Et au maximum, il y a E5. Mais en soit, Noa résiste avec F4. Et bon, ça demande peut-être plus de préparation que juste venir là directement pour blanc. Et d'ici là, peut-être que ce mur aura servi à quelque chose d'autre en attaque, en développement, en moyo, tout ça. En tout cas, il développe un mur dans cette direction. Donc maintenant, ça me donne un peu plus envie d'écraser. Parce que si j'écrase et qu'il vient effectivement en 3e ligne, ce qui ne sera sûrement pas le cas, normalement il va couper. Il s'écrase, je vais là, il saute et je veux peut-être continuer. Parce que s'il continue en 3e ligne en face de son mur, c'est un peu dommage pour le potentiel. Après, peut-être qu'il va couper et dans ce cas-là, au lieu de faire cette Atari, il faudra peut-être que je descende ou que j'aille en O4 plutôt. Et c'est là où on rentre dans les Josequias, c'est compliqué. Mais je ne peux pas juste prendre de ce côté et dire, d'accord, développe-toi en gros ici, ça a l'air compliqué. Déjà, on va voir comment il répond. Donc ça ou ça, c'est vraiment les deux choix. Et il vient pour ça. Ok, je comprends. Très bien. Donc ma réponse, c'est ici, où ça va faire le moulin avant qu'on retrouve dans les Atari Go. Donc je viens là. Il vient ici. Je viens là. Oui, c'est ça. Ou alors je peux aller ici. Mais là, ça lui donne ça. Je réponds là. Il vient ici. Non, je crois que je dois aller là. Je crois que c'est ça le bon coup pour moi. Et ensuite, il faut aller en S4 et non en S3, je crois. Si je me souviens bien. Je l'ai vu il y a plus si longtemps dans une vidéo. C'est peut-être... Est-ce que c'était la chaîne de GoDFM ? Non. Ah, je ne sais plus. En tout cas, je sais que dans la vidéo, la personne disait qu'il fallait aller en S4 et non en S3 pour avoir plus de possibilités de sortir, de menaces et de sortir en tout cas. C'est plus solide aussi. Déjà rien que là, tac, tac, tac. Est-ce qu'il y a Shishou ? Oui, j'ai l'impression que les Shishou marchent quand même puisqu'on est sur un Koboku et pas sur un Ushi. mais on pourrait aller en S7 peut-être et couper direct s'il vient en S8. On fait Atari dans ce sens-là, puis Atari dans ce sens-là. Dans ce cas, on le fait Atari ici. Ouais, c'est compliqué. Il vient comme ça. Est-ce qu'il a droit de venir comme ça ? Est-ce qu'on n'a pas un petit coup en P2 ? Non, je crois que son erreur aurait été d'aller en S3, je crois. Là, on venait là, tac, tac, et il y avait des petits problèmes de forme. Donc S2, c'est sûrement bien de sa part. Ouais, c'est compliqué. Si je viens ici. Il défend comme ça. On monte. Si on revient ici. On peut aller par là, j'imagine. Dans ce cas, il fait Atari. On viendrait là. On peut pas aller ici. Donc, soit il capture. On descend. Ça a pas l'air d'être un bon flanc, ça, de ma part. Tac. Je pense vraiment que P2, ça se joue. Je sais pas s'il faut le jouer tout de suite. C'est ça, en fait. Tac, tac. On monte. Dans ce cas-là, parce que sinon, si on fait ça, ça, et qu'après on joue ailleurs, quand il avance ici, on peut bloquer, mais il capture la pierre. Donc c'est un peu une pierre sacrifiée directement. Tac, tac, tac. Il viendrait pas là, sinon je viens ici. Donc de fortes chances qu'il vienne là. Peut-être qu'à ce moment-là, je dois d'abord jouer ça. Il vient ici. Une petite forme du scorpion. Et ensuite, quoi ? Tac. 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 Si on protège. Il revient ici. En fait, il a ses deux yeux. Donc ça, ce serait bête. Donc il faudrait d'abord faire ça. Et quand il protège, on vient ici. S'il bloque, on vient là. Comme il bloque, on vient là. Il capture, on revient ici. Dans la forme en 3. Euh, tac. Ouais, mais il peut capturer cette pierre aussi. Ça a l'air compliqué. Je sais pas si je peux m'autoriser ça tout de suite. Blanc. Noir. Blanc. Noir. On sort. Il revient capturer ici. On fait atterrir là. Euh, s'il capture, on peut... Aller par ici. Ouais, j'ai l'impression qu'on va aller par là plutôt. Tout de suite. Il me semble que la situation que je voyais la dernière fois, avec ce kosumi où ça marchait beaucoup mieux, c'est parce que la pince était un cran plus loin. C'était une pince plus large. Et dans ce cas là, je pouvais sortir avec... Bah si la pierre noire est ici. Bah avec le coup que j'avais vu l'année dernière fois. C'est pour ça que je suis un peu égaré. Euh... C'était le coup en Q7 pour sortir facilement. Et là, je pense que ça... Petit capture direct. On fait contre Atari ici et on sort en fait. Et s'il fait Atari... Bah on sort. On fait cet Atari, on fait cet Atari là. Euh... S'il fait ça, on peut sortir. Tac, tac, tac. Euh... Tac. Donc il fait d'abord cet appareil là. Ensuite il prend... Ensuite on fait celui-ci. Ici il capture, on monte. C'est comme ça quand il pousse ici, on vient là. Et oui, il y a un co, mais bon. Soit un co, soit... S'il répond au co, il protège. En fait à ce moment là, on capturerait les deux pierres. Donc il protège comme ça. À ce moment là, on vient là. Et s'il bloque ici... Euh... Est-ce qu'il avait le droit de protéger comme ça ? Là je viens ici. Il capture, parce qu'il ne peut pas avancer là. Donc il capture la pierre. Je reviens là. Il ne peut toujours pas venir ici. Sinon il se mettrait en autre Atari. Il n'a que deux libertés. À ce moment là. S'il pousse ici, tac. Il ne peut pas venir mettre en Atari. Parce que lui-même l'est. Donc il répondrait là et on le capturerait. Donc ça, ça a l'air plausible. Tac. Il capture. Je recule. Il doit reculer. Je mets en Atari. Il vient là. Voilà. Je peux mettre en Atari là. Mais il ne peut pas répondre. Sinon je reviens là et tout est capturé. Ça a l'air ok. Hop. Hop. Il recule. Il n'y a pas trop le choix normalement. Oui. Est-ce que je dois faire Atari tout de suite. Ou est-ce que je dois faire celui-là d'abord. Si je fais ça. Il sort par là. Tac. 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 Je monte. Il doit revenir. Je capture. Alors que si je fais ça maintenant. Il va par là. Je capture. Oui mais il ne peut pas capturer les pierres. Parce que quand il fera ça. Tac. Tac. Ah si. Parce que ça. Ça va être sente du coup. Et il va peut-être pouvoir trouver plus facilement la vie. Alors que. De toute manière. Celui-là. Je peux le faire. C'est sente. Et ça lui enlève le sente ici. Puisque de toute manière. J'ai le temps de faire ça. Et il n'a pas le loisir de répondre. Sinon je viens là. Et je capture ses pierres. Avant qu'il capture les miennes. Pardon. Alors ça. Je ne l'ai pas vu venir. Bon ben. On prend ses pierres. C'est clair. 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 Bon. Il peut encore prendre un boyo très intéressant sur le sud. Donc. Mais bon. C'est énorme quoi. Ok. Il a ses coups de la sente. François. Oui. S'il vit dans le coin. Qu'il attaque vraiment fortement ses pierres. Voilà. Oui. Ça peut faire partie d'un gros plan. Après moi je suis content. Parce que. Ça fait quand même quelques points. Ici. Il y a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Voilà. J'ai 15 points ici. C'est 100% vivant. Il n'y a aucune faiblesse. Ici. Il n'y a pas vraiment de faiblesse non plus. Je suis assez content. Et là. Est-ce qu'il a capturé ses 2 pierres ? En fait. Je peux sortir comme ça. Ces pierres là ne sont pas connectées à celle-ci. Je peux peut-être aller là. Bon. Jamais je ferais quelque chose dans le coin en fait. On ne fera jamais quelque chose dans le coin. Puisque dès qu'il descend. Il est déjà vivant. Il y a un oeil par là. Un oeil par là. Donc ça. C'est peut-être. Bon. Il ne pourra pas enfermer quand même. Parce que sinon je viens ici. Il bloque. Je vais là. Ah. Ah non. Je ne peux pas faire grand chose ici. A cause de mon manque de liberté. Ce serait des coups un peu. Damais ou Marie. Est-ce que j'ai envie de sortir cette pierre tout de suite ? Est-ce que je n'ai pas plutôt envie de jouer avec. Et d'aller de l'autre côté. Et quand il viendra la prendre. Et quand il viendra la prendre. Sa forme serait surconcentrée. Je ne sais pas. Certains me diraient sûrement. Je pense qu'il y a les deux stratégies. Il y a d'aller par là. Enfin il y a trois stratégies. Teniki. De jouer ailleurs en fait. Ils vont dire. On verra. Après ça a l'air gros quand même. Le potentiel. Les deux autres c'est. Soit aller par là. Jouer sur ces deux pierres. Et voilà. Si je vais par là. Qui dit non. Je prends ces pierres. Et s'installer ici. Ou alors d'autres personnes. Qui dit aussi. Souvent on dit de ne pas s'attacher trop à ces pierres. Mais là ce sont des pierres de coupe. Ça sépare ces cinq pierres là. Comme on disait. Par exemple la pierre en. En M4. Mais même par rapport à cette formation-ci. Donc si je sors comme ça. Même si c'est pas très élégant. Ça sépare les pierres. Après ce qu'il y a de douloureux. C'est. Je vais là. Il pousse. Je monte. Il pousse. Il pousse. Il pousse. Je monte. Est-ce que ça vaut pas le coup. Pour lui de sacrifier ça. Bon c'est gros. Ça fait encore 10-15 points de plus. Mais pour menacer de prendre tout ça. Et c'est plus que menacer là. Il aurait un mur comme ça. Un mur comme ça. Ça commence à être. Allant de. Ce qu'on pourrait appeler des points. Moi j'aime bien cette stratégie plutôt. De se rendre surconcentré. Par exemple. On peut. Est-ce qu'on peut aller comme ça. Ouais. J'ai l'impression que ça a l'air sympathique. D'aller un coup comme ça. Vraiment menacer des petites choses. Le forcer à faire un petit nubi. Plutôt que les années. Et le surconcentré. J'aime bien. Est-ce que j'ai le droit de faire année moi-même. Si il coupe. Tac. 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 Et je descends en fait. Il peut pas faire la taille de l'autre côté. S'il a une sacrifiée. Donc il fait la taille de ce côté. Je vais là. Quand il avance encore une fois. On peut bloquer. Tac. Tac. Ça a pas l'air de très bien marcher pour moi. Tac. 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 Après ça peut me permettre de me développer ici facilement. De toute manière. Il ne coupe pas. Il est. Il se surconcentre. Je vais peut-être encore faire année. S'il fait atariller de ce côté. On vient là. S'il veut sauver cette pierre. Il faut qu'il la. Il faut qu'il prenne l'autre. Mais ensuite on aura atariller ici. Il vient là. On vient là. Tac. Tac. On a un œil. Potentiellement un deuxième là. Ou alors la sortie. Comme ça. J'ai l'impression que c'est intéressant ce coup là. Vraiment le surconcentrer au maximum. Et s'il recule. Cette fois-ci. On saute. D'accord. Il fait atariller. Dans ce sens là. Et il prend la pierre dans l'autre. Très bien. Dans ce cas là. On fait ça d'abord. Et ensuite. On peut monter. Est-ce qu'il y a pas un petit coup au nez. Comme ça. Tac. S'il va par là. On peut aller par ici. Tac. Mais il peut couper. Il n'y a pas de chichot. Non. Si on avait une liberté de plus ici. Ça aurait pu être marrant. Mais non. On va aller là. Et on fait un mur sympathique. Finalement ici. On n'a pas trop donné. Pas beaucoup plus que ce qu'il devait avoir à la base. On va remonter une fois de plus. Ce anet. Il a l'air douloureux pour noir. Ça menace capturer les trois pierres. Donc on peut continuer. Et on va pouvoir s'étendre finalement. Et avoir une base assez normale. On ne fait peut-être pas statari. Parce qu'il ferait une extension ici. Peut-être d'ailleurs qu'il va prendre l'extension tout de suite. Bon. On profite de la forme. Dans ce cas. De toute manière. A la base. C'était son territoire. Donc je m'en fiche. Moi qui s'écrase comme ça. Il fait une extension sur la troisième ligne. C'est pas bien grave. Nous on prend une forme sur l'extérieur. Qui est assez constate. Tout de même. Angle vide. D'accord. On va venir comme ça. On développe. Et on va rajouter un petit coup. Qui connecte tout ça. Ok. Euh. Comment on fait ça ? Un petit coup par ici. Est-ce que ça passe vraiment ? Ça oui. Il coupe. Et on arrive dans une situation d'escalier directement. Mais ça. Tac. Tac. Il va là. Ouais non. C'est gourmand ça. Ça peut-être. Coupe. Atari. Tac. Guetta. Il monte. Tac. Atari. Et il va prendre. Non. Y'a pas de guetta du tout. Y'a pas de guetta du tout. Y'a pas de guetta du tout. Comment on fait ? Un coup comme ça. Comme ça. Ou comme ça. J'imagine. Les trois protèges. Ça ça amène un shisho. Ça ça amène un shisho. Ça ça amène un shisho. Et ça ça amène un shisho. Et ça ça amène. Mais on ferait Atari. On monte. Il monte. Il monte. Tac tac. Il faut qu'il parte. Et ensuite on peut s'installer ici tranquillement. Ouais. Ça ça a l'air pas mal. Dans cette direction. Je m'en fiche de ces deux pierres. Alors que de l'autre côté. Abîmer ces cinq là. Ça aurait été quand même. Ok. D'abuser là. Ok. Il coupe. Instant. C'est pas grave. On gagne de la force. On sacrifie deux pierres. Encore une fois. C'est beaucoup d'investissement. Pour prendre ça. Ici. Il ne peut pas couper. Sinon. Guetta. En. M9. Très bien. Dans ce cas là. On va maintenant s'appuyer. En fait. Je voulais m'appuyer par ici. Mais il y avait les problèmes de coupe. Donc maintenant. J'en ai plus peur. Parce que. Quand je vais par là. Si il coupe. Atari. Tac. Et Guetta. En fait. Je voulais m'appuyer par ici. Donc on peut revenir écraser l'adversaire. Et ça. C'est agréable. Très bien. On va sauter. On écrase complètement sa forme. Est-ce que je monte ici. Si. Il monte. Je vais là. Si. Il coupe. On vient par là. Et il ne peut pas connecter ses pierres. Si. Si. Il pousse comme ça. Est-ce qu'il vient ici. Non. Ce serait une erreur. Tac. On va capturer ça. Et s'il pousse là. Hop. Il coupe. On n'a plus assez de liberté. Donc là. On doit aller là plutôt. Ici. Il fait Atari comme ça. Tac. Il fait Atari de l'autre côté. Tac. Il connecte. Là. Je vais peut-être traiter un petit peu gourmand. Tac. 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 Couper. Atari. Tac. On vient ici. Il glisse au-dessous. Ici. On a été un petit peu gourmand. Donc on va peut-être sauter. Et s'il monte. On vient là. S'il saute. On vient ici. Atari. Tac. Si il connecte de ce côté. Atari. Ouf. Atari. Tac. Tac. Le chichou. Ok. On a droit de sauter comme ça. S'il coupe directement. Il y a escalier direct. On sacrifie cette pierre. Bon. D'accord. Il joue comme ça. Allez. C'était un petit peu gourmand de ma part ça. Bon c'est pas dramatique. On va venir là. Et au pire finir sente. Si il capture. On est sente. On peut aller ailleurs. Il capture pas. D'accord. On va jouer sur la JC pierre. Tant pis. Changement de plan. On prend ce Yossé. Qui est assez gros. Qui nous garantit d'être tranquille dans le coin. Et voilà. Bon sur consenti. Mais oui. Il y a une petite erreur de ma part. Mais au moins on est sente. Donc franchement ça va. On a un groupe qui est plutôt solide. Il n'y a pas de point de coupe ici. Parce que quand il coupe. Enfin quand il tente de couper. On défend là. Ça fait. Atari. Et ensuite on prend un escalier. Par contre s'il vient comme ça. On vient là. Il coupe. D'abord pousser ici. On prend de la force sur ce centre. Maintenant s'il fait ça. Tac. Tac. Et qu'il coupe. On capture. Encore une fois. On a cette Atari. Tac. Et capture. Ouais bon. Là. On peut protéger ça en CMT. Et on a quand même un mur intéressant de l'autre côté. Bon. Peut-être que je. Ouais non. Ça aurait été dur de se fermer. J'avais ça. Ouais. J'avais peut-être ça qui était intéressant. Sinon. Ça fermait de ce côté. Ça isolé cette pierre. Pour spawner un grave. On pourra capturer ça un jour. Bon. Là. C'est un gros côté. Mais. C'est pas nécessaire. On va plutôt dire. On a un coin ici. Celui-là est toujours atteignable. Et même s'il rajoute un coup. On pourra toujours faire des petites choses. Cette zone. On a un mur en face. Qui est sympa. Donc. Je me dis. Ajouter une pierre. De cette façon. On joue par ici. On joue quand même le coin. Ça a l'air intéressant. Et lui. Il joue de ce côté. Et moins développé de ce côté. Que de ce côté. Pour lui. Pour nous deux d'ailleurs. Je suis presque prêt à lui dire. D'accord. Prends le coin. Mais moi. Je me développe sur ce borneur. Qui a l'air quand même. Très intéressant. Parce que certes. Ça c'est gros. Mais voilà. Du coup. Il revient sur le borneur. Il me pince. Mais dans ce cas là. On se demande. S'il aurait pas préféré. Avoir sa pierre. De R13. En O17 directement. Mais maintenant. Comme là. Il a une extension large. Bah. On aime bien les coins. Ou alors. On peut. Contre pincer d'abord. Si il kick. Il isole sa pierre. Et en face. C'est un mur blanc. Si il saute. On va dans le coin. J'aime bien cette pierre là. Qui fait une bonne extension. Avec ce Chimari. On va voir ce qu'il en pense. En plus. On peut connecter par au dessous. Si jamais il y a le gros danger. Et il fait la même. D'accord. C'est marrant. Donc il y a le. Il y a le coin. Il y a le Tobi ici. Il y a le Tobi là. Il y a des connexions ici. Mais il y a aussi ce coup là. Qui m'attire. Parce que grâce à son. H17. Il peut peut-être glisser en. E18. Voir D17 directement. Des choses par là. Donc ça. Ça a l'air d'être un gros coup. Ça fait un gros coin quand même. Ouais. On aime bien le cash. Il vient comme ça. Mais je me dis. Pfff. Est-ce que je laisse pas cette pierre. Il devrait rajouter encore un coup. Pour la prendre. Et on vient prendre le coin. Tac. Il coupe. Je viens là. Et ici. Je viens là. Tac. Tac. Il protège. Il prend la pierre. Et finalement. On peut revenir. Ça a l'air sympathique. Et s'il vient par là. On est content s'il vient pas. Ok. Peut-être qu'il monte ici. Bon. C'était sûrement plus sage de monter. On menace de connecter. On nous empêche. On connecte le pierre. Ici. Il protège sa coupe. On vient par ici. On fait Atari. Qu'on peut faire Atari. Deux d'un seul côté. On fait souvent. Ça donne. Assez souvent un angle vide. On protège. Il y a un problème de forme. Pour Noir ici. Si je descends au 18. Et qu'il descend. Et qu'on vient en. En P15. Ça peut être dangereux pour sa pierre. Donc il protège. Il nous reste un. Il nous reste un bon Yosei ici. On est vivant dans le coin. Et on peut revenir là. C'est comme chiant pour lui. Après. Est-ce que j'ai envie de revenir par là. On est dans le billet au lit. En fait il reste une extension ici. Qui a l'air sympathique. Mais peut-être qu'on peut attaquer ces pierres quand même. On peut quand même attaquer ces deux pierres. On voit que le mur en face est tout blanc. C'est quand même plus intéressant. Et peut-être que dans ce timing d'attaque. On trouvera des coups intéressants pour la gauche. Donc ça va. Faut pas jouer. J'essaie de jouer plus simple aujourd'hui. Mais il faut pas jouer trop mou non plus. Et il fait un Bushi. Il attaque. Il a pas envie de se laisser faire. Je comprends. Mais dans ce cas là. Soit y'a ça. On sort tout simplement. Si il pousse là. On va là. Et on recouvre ces deux pierres. Sinon y'a peut-être le contact qui est bien. 10. 9. 8. 7. 6. 5. C'est pas forcément le coup idéal ce que je fais. Mais. Ça sépare. Au moins c'est un coup simple. Y'avait sûrement des coups mieux hein. On pouvait peut-être aller en M15 d'abord. Et ça demande pas mal de calculs. Et je suis déjà. Il me reste 5 fois 30 secondes. Et lui il lui reste 12 minutes 30 avant ses 5 fois 30 secondes. Très bien. Donc là il fait une forme de la fleur encore plus étendue. Normalement on l'a pire en J16 et en J15 plutôt. Mais ça a pas l'air de très bien marcher. Parce que je m'en vais comme ça non ? S'il vient ici je connecte. Il se dit ouais je peux faire Warikomi. Mais dans ce cas là Atari. Tac. On connecte. Il peut pas couper de tous les côtés. J'imagine qu'il veut protéger ici. Et dire regarde toutes ces pierres là sont en danger. Je pense que j'ai la marge avant de trop m'inquiéter pour ces pierres là. Peut-être que c'est ce qu'il veut faire. D'abord il faut protéger ici. Un peu la position. Qui on protège tout de suite ici. En fait le problème c'est soit je coupe. Soit je m'étends par là. Et j'ai directement des positions qui montrent des yeux. Mais il ne pense pas à cette attaque. Il pense à l'attaque sur ce groupe là. Il va venir par là et couper son Kema. Pour lui dire qu'il a pas mal de positions différentes à défendre. De toute manière ici s'il pousse par là je viens ici. Il a une mauvaise forme. S'il pousse par là je vais là. Il a une mauvaise forme. Donc il ne peut pas m'enfermer efficacement. S'il fait un Kema c'est encore compliqué. Est-ce que c'est dangereux ça ? Atari on connecte. Atari tac. Atari tac. Et il vient là. On va peut-être faire ça. Parce que ça rend le coup en M15 assez important quand même. Ça menace de capture à ces deux pierres. Et en même temps ça menace d'abîmer celle-ci. C'est peut-être un peu lent. Mais il y répond. Il me donne du crédit. Dans ce cas là j'ai bien envie de faire un coup d'attaque ici Kema. S'il avance je protège. S'il coupe. Atari. Il vient là. Je viens ici. Il peut certes faire Atari. Mais ensuite il doit protéger. Dix. Neuf. Huit. C'est une course en liberté entre ça et ça. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. Il reste quatre périodes. J'ai perdu une période. Tac. 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 Je recule pas comme ça sinon il déchirme Kema directement. Bon en fait je peux juste pousser une fois de plus et faire le Kema ensuite. Là il va là. Et maintenant voilà ça c'est la forme de la fleur vraiment. Et en plus je suis aidé par C16. Et on la voit ici là. Tac. Le Kema ici plus le Niken Tobi. Plus le pas d'éléphant. C'est ce qu'il a voulu faire ici un peu je pense. Maintenant quand je viens là. Si il force je vais là. Qui coupe. Dix. Faire atariller et sortir. Huit. On vient ici. Peut-être. Que je devais tout simplement aller en G12. Pour dire vas-y débrouille toi avec ça. Mais pour l'instant moi je prends ces deux pierres. Qui assure quand même la survie de cet ensemble là de sourds. Donc maintenant quand il vient lui-même en G10. Donc je capture ça. Ouais non c'est un peu Mihai. Parce que s'il vient en G10. Euh. J10. Je capture ces deux pierres. Je suis quasiment vivant. Il manque ce coup là. Ou un coup là. Donc c'est compliqué pour lui. Et s'il protège ici. Je viens moi-même en G10 par exemple. Ou plus loin. Donc ça a l'air d'aller. Mais je joue un peu avec le feu quand même. Après ça reste. Difficile pour Noir. C'est compliqué pour lui. Il force. On protège. Quand on coupe dans un Kema c'est pour le. Enfin quand on force dans un Kema c'est pour le couper. Donc là il est. Il voulait G13 hein. Non il réfléchit. Il joue ça. Donc là il menace de forcer ici. Je vais là. Tac. 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 ces deux pierres on imagine mal comment ces deux pierres pourraient gagner le cma contre tout ça et en même temps ici il est pas encore vivant il faut qu'il aille c'est pas évident il faudrait que j'estime un peu aussi comment on distingue la partie même si là ça va pas changer vraiment la mes directions de jeu on va dire qu'ici j'ai une dizaine de points là j'en avais 15 25 là j'en aurais 5 30 j'ai pas de commis ok là j'en aurais 15 donc 45 et ici il peut y en avoir 20 facilement 65 grosso modo ici il en a quoi 15 ici il en aura 20 neuf d'huit cinq sept cinquante on va dire moi je suis en avance 4 3 2 sachant qu'on attaque on doit être en avance de 10 15 points donc on va poursuivre l'attaque j'aurais pu poursuivre l'attaque en fermant tout simplement centre mais il faut faire attention à 10 15 points et dieu c'est ça peut aller très vite il a des bons dieu c ça dépendra aussi le l2 il va être gros un jour ou l'autre surtout pour lui il aura l18 gratuit en soi ça menace de réveiller vraiment ses pierres s'il vient ici bon il vient ici il n'y a pas de si tu peux atariller je sacrifie je sacrifie cette pierre elle n'est pas importante je veux bien qu'il ait ça si je prends ça et quand il capture le plus gros coup c'est de descendre mais peut-être que j'irai en c4 en c15 pour rassurer le coup ça retire une liberté en fait si jamais un jour il y a des problèmes avec la coupe bon et on va faire ça même si ça lui donne un gros truc peut-être que c'est une erreur mais j'ai pas envie de sacrifier une période s'il coupe maintenant atari et tac on va là et quand il continue encore une fois on fait le nobis donc il fait le coup qu'on on indiquait un peu tout à l'heure on parlait de J10 il fait J9 ça a le même rôle c'est si je protège ici maintenant enfin s'il protège plus tard en fait dans son idée c'est forçant et comme ça je peux attaquer toute cette forme 10 là c'est Miyaï donc peut-être que je peux le protéger par là parce que ça continue de l'enfermer longtemps ou alors je dis ah si si j'ai pas trop le foie si on va faire ça s'il protège de toute façon maintenant je vais là et ça abîme sa pierre s'il coupe là on connecte du coup il fait ça il vise cette coupe donc je dois penser à je dois avoir deux yeux ici et en même temps je dois protéger la coupe là-bas par exemple un coup comme ça qui menace de prendre ça menace de prendre ces deux pierres et en même temps s'il vient là plus tard tac bon voilà notre coupe est protégée c'est fait maintenant finalement même si je perds la zone ici comme j'ai capturé ça c'est énorme c'est énorme il y a combien de points ici plus de 40 je compte plus de 40 points c'est beaucoup plus les 10 que j'avais là 50 55 70 donc là il vise la tari comme ça tac puis les connexions comme ça je regarde si j'ai pas le temps de plutôt couvrir le tout avec un coup comme ça par exemple ça a l'air sympathique il vient ici et si je protège comme ça c'est pas beau mais bon s'il coupe on capture s'il vient là on le fait à tari comme ça 10 9 il vient là on le fait à tari là il vient là c'est pas beau mais ça a l'air de pourquoi pas marcher il faut que je fasse attention à mes formes également mais on peut pas couper donc il vient là il vient comme ça d'accord dans ce cas je viens ici il capture et je reviens là bon mes formes sont vraiment pas jolies mais il a toujours pas joué ce coup donc c'est encore miyai c'est équivalent et ici s'il coupe je capture donc ici c'est aussi miyai s'il protège là je le protège ici il vient comme ça je pense que je vais capturer tout de suite parce que maintenant s'il vient là je viens là s'il met à tari il vient là il faut encore avancer mais c'est pas grave et s'il fait là tac il peut pas avancer on va prendre ces deux pierres parce que ça nous résout quand même pas mal de de choses à lire ça nous retire plutôt et là ça c'est pas bien grave certes on a pas d'oeil ici mais encore une fois je ne vois pas comment il gagne le semi-ai entre ces deux groupes il le gagne pas tout simplement déjà si je joue là ça fait un oeil ou si je joue là ça fait peut-être un oeil non peut-être pas forcément il vient ici d'accord il défend le territoire par là est-ce que j'ai des problèmes là ici même s'il capture c'est pas bien grave on peut pas se faire couper noir blanc noir blanc noir vient ici si on protège il protège sa pierre là il me reste deux périodes il me reste deux périodes après je réfléchis à ça mais noir blanc noir blanc noir qui remiaille les deux là quand je protège de ce côté effectivement quand il reconnecte là je peux aller là et s'il bloque t'arri je ne sais pas grand chose on va aller par là on disait c'est très gros cette zone ici aussi ça commence à devenir intéressant on peut aller par là également donc ça va on va faire le plus gros coup je pense et lui aussi a des très gros coups d'yossé mais ça suffira pas je pense très bien on peut forcer par là après il y a ça qui est pas mal aussi il peut s'amuser à jouer le coup donc plutôt b14 de ma part mais lui s'il vient en b14 je défends il vient en a15 je défends il protège et je défends c'est un gros yossé pour lui ces deux là ils sont assez gros 8 7 6 5 4 3 4 non c'est pas forcément incroyable ce que je propose par contre là ici il peut pas couper si je viens là qu'il coupe d'un côté ou de l'autre on capture ses pierres donc on peut faire ça d'abord j'ai l'impression est-ce qu'il y a pas des petits trucs noir blanc noir blanc noir blanc noir peut couper bon on va quand même menacer ça ça semble comme gros ici on peut se faire un oeil rapidement on protège comme ça on va peut-être revenir d'une façon ou d'une autre c'est gothé mais j'ai l'impression qu'il y a des petites choses bah non maintenant c'est plus trop gothé de toute manière on vit on a bien réduit on a bien réduit qu'est-ce qu'il reste bon lui il a le gros ici il a le gros là il faut qu'il prenne les deux ah non mais celui-là il a pas le chuvette il est mort celui-là B14 oui désolé je parlais de G18 avant j'avais oublié la nature du groupe il a ça aussi il a le petit centé là il rase ça pour essayer de garder un petit peu ici parce que sinon j'ai une petite glissade du singe un petit coup par là c'est quand même pas mauvais parce que si je viens là qu'il protège je peux aller par là ça fait quelques points il vient de ce côté alors qu'est-ce qu'il cherche ici je pense qu'il cherche toute la formation ici Atari je réponds 1, 2, 3, 4 libertés encore ça semble juste pour lui il vient là je vais là il vient là je vais là en fait il y a plus ce truc maintenant en plus quand il va avancer il va perdre des libertés 10, 9, 8, 7 j'ai l'impression qu'il n'y a rien il va jouer ça et il vise sur ce groupe là sauf que ça ça meurt avant en tout cas il menace il dit attention si on continue à jouer comme ça un jour ou l'autre je vais te retirer par ma 2 liberté peut-être 10, 9, 8 on va venir titiller il y a un problème de coupe ici potentiellement on va venir là on peut pas aller là d'accord dans ce cas là on vient ici bon ça sort pas grand chose si je coupe il peut faire Atari et il n'y a pas de snapback parce qu'il capture il faut pas qu'il capture celle là mais quand il capture celle-ci on vient là il n'y a rien il n'y a rien de spécial on va aller par là par contre on répond bien sûr oui oui il a joué L14 mais pourquoi il continue pas d'ailleurs il a joué L14 c'est pour ce coup là tac et maintenant il peut couper bon je pense pas que ça suffise mais tu l'as joué pour ça non ? 10 9 8 7 6 force ici je peux aller là prends et je peux revenir maintenant connecter donc on va rajouter un coup par ici au cas où pas faire de bêtises sur la fin de partie je pense pas que ça marche et son truc mais il faudra constamment compter les libertés là on peut couper d'abord et ah non ça marche pas des petites erreurs qui s'accumulent bon ça va pas suffire pour mon adversaire mais c'est quand même dommage bon on a quand même eu ce gros Yossé on a eu ce gros Yossé on a sauté par là mais oui quelques petites erreurs c'est un peu grossier et là il faudra regarder peut-être on avance capture la main de spécial à perdre ici tac si on recapture là on va protéger ça il vient par là on est en connexion d'embout ça va tac tac on peut capturer ses pieds vous avez gagné ah il abandonne oui oui c'est compliqué il voit je dis merci et on va regarder un petit peu ça si la partie vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu comme d'habitude et à vous abonner à la chaîne si jamais c'était pas déjà fait merci j'espère que la partie vous a plu en tout cas oui dans tous les cas tac donc ça a donné quoi est-ce que il m'a dit merci non tac comptez-nous qui ouais je voulais pas aller Sam Sam de l'autre côté parce que tac 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 donc imaginons une des séquences où il fait une SNT et oui effectivement il peut développer un beau bloc bon je sais pas trop quel coup il devrait faire mais il peut développer une belle zone donc ça un peu embêtant la partie comme ça tac 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 on écrase peut-être qu'un toby suffisait je sais pas et en même temps il peut jouer ça non non j'aime bien l'écrasement tac 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 donc le plus simple c'est de faire ça le jeu c'est qui est le plus simple dont je parlais c'est ça on revient ici et noir vient d'une manière ou d'une autre il y a plusieurs choix récupérer la pierre et blanc du pareil il y a plusieurs choix il vient récupérer de ce côté en fait je trouvais que c'était assez intéressant pour lui en direction de ses pierres en plus il est en 5ème ligne ça semble quand même bien cool pas facile de choisir le jeu c'est qu'il y a des cotes quand on est à à deux pierres d'handicap et il y a un de vous qui me dit bonjour dans la partie tac tac donc là je viens ici il vient là on occule comme ça et est-ce qu'il pouvait avoir quelque chose moi je voyais si il capture on pouvait encore monter comme ça je disais et quand il force tac il a co en fait s'il tente quelque chose on peut capturer et au début de partie on dit qu'il n'y a pas beaucoup de menaces bon il en a quand même pas ici j'imagine tac il reprend sauf qu'attention puisque moi je peux reculer et il peut pas protéger puisqu'il a encore s'il protège on capture donc il doit protéger lui-même s'il veut pas laisser de faiblesse pas d'autres menaces c'est comme ça dans ce cas on recapture et maintenant s'il a ça on répond il y en a encore deux là il capture et c'est pas évident pour nous non plus on peut aller là s'il protège on va là ils sont compliqués pour lui encore une fois tac 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 donc quand on fait ça il doit sortir là j'imagine on va là il refait l'attareil comme ça il faut qu'on capture il reprend hum c'est compliqué on vient là s'il protège non ça ne menace rien cette fois on vient là s'il protège on vient là cette fois-ci bon il peut pas aller là il y a chichot donc il doit aller par là on vient ici il vient par là non on peut pas tenter ça donc quand il vient ici tac il faut gagner deux fois ce coup est-ce qu'on avait vraiment des petits trucs ou alors on doit pas répondre à ce coup là c'est quand même compliqué de pas le faire et dire d'accord moi je prends ces deux pierres ou alors on connecte tout simplement ça menace encore ces pierres là mais lui il peut venir par là prendre le coin et nous on se stèle par là voire on vient ici et ça tue peut-être le coin également en tout cas ça le menace fortement faut qu'il revienne par là on s'installe et c'est dur de dire qui est gagné en cette situation sachant qu'il est commencé avec deux pierres d'avance donc c'est normal qu'il ait l'air bien compliqué il doit y avoir tellement de variations dans la partie ça s'est joué plus simplement il vient ici je viens là attends et là ça oui il faut s'en aller même si c'est très agréable il est pas obligé de rajouter ce coup le problème c'est qu'il s'il joue autre chose on pourrait écraser plusieurs fois pas quelque chose qu'il désire vraiment ici il est plus obligé mais il peut aller ailleurs mais c'est quand même pas agréable donc ouais il vient là c'est un petit tac tac ici il rajoute dans ce cas là on peut venir ici ça prend les trois pierres la pression ouais dans l'autre sens tac tac ça ressemble beaucoup à Tsumego on est comme ça et on dit blanc capture Tsumego de débutant et blanc vient ici bon en l'occurrence ça a l'air de très bien marcher mais c'est ça tac 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 et on revient un peu à la situation il peut plus bouger dans la partie on prend ça ce qui est quand même très cool on est content franchement pas mal de points et en plus non il finit sente il attaque ses pierres on vient par là ici la coupe il voulait faire ça en fait j'aurais obtenu moins sur nous ça ça ne marche pas très bien pour moi je pense qu'il peut aller là si je viens ici il vient là fin de l'histoire donc on capture mais il vient là protège il vient là on était à 2 contre 3 donc ça peut-être qu'il y avait ah non j'avais pas vu ça ok on pouvait le faire en regardant j'ai pas lu jusqu'au bout en fait je me suis arrêté ici et je me suis dit ah 2 contre 3 ça marche pas d'accord mais peut-être qu'avant on sait pas peut-être qu'avant mais maintenant peut-être que ça ça suffit on va essayer de noyer ça tout simplement si je protège ses pierres il prend ça en escalier si je protège ses pierres il prend ses pierres non bon ok ça me rassure et voilà c'est tout un peu dans la situation donc oui en fait s'il coupait on repartait dans l'autre direction mais c'était pas aussi bien finalement ce qui me fait demander je me demandais si ça c'était très pertinent s'il fallait pas tout simplement aller pas là tout simplement plus simple dans la partie il m'a autorisé à abuser un peu ici je voulais garder l'adji donc on monte on monte et il est pas d'accord j'avais aussi comme solution de faire ça c'est vrai c'est agréable c'est agréable mais finalement la situation ici est un peu finie il peut jouer ailleurs je vais redonner le tempo donc moi j'aimais bien attaquer comme ça on vient ici et là oui il coupe justement là il doit revenir et se dire bon ok je suis vivant là ici j'ai mon mur avec une extension ok cette pierre bon c'est pas encore un groupe mais aussi c'est tranquille donc il faut aller comme on disait tout à l'heure au tout début l'adversaire un shimari on préfère empêcher l'adversaire un komoku on préfère empêcher le shimari donc on vient là ça c'est assez naturel c'est assez naturel on était comment dans la partie là c'est encore très serré enfin c'est encore très serré au début de partie il mène de 20 points avec deux pierres d'avance oui logique en général une pierre c'est 10 points c'est un niveau c'est ce qu'on dit 10 points de chaque niveau ouais ici par contre finalement ce que j'avais pas regardé c'est qu'il y a une coupe qui marche à peu près je sais pas si elle est pertinente mais elle marche il peut faire ça et bon je sais pas si c'est vraiment intéressant mais en tout cas il peut couper mais c'est pas forcément le timing et ici ça c'est un petit peu abusé peut-être que je dois vous cueillir comme ça ça là quand on va comme ça comme ça tac ouais peut-être ça me semblait naturel en fait ce saut j'ai joué un peu vite je refais un saut et finalement on donne un peu et on est quand même bien avant la séquence là quand on vient ici on est à plus 4,3 à la fin de la séquence on est à plus 3,1 ouais on a perdu un point c'est pas dramatique mais ouais ici je dois faire cet atterri tout de suite parce que quand je force il peut encore venir là en fait et couper petit problème de forme ici il faut faire tout de suite et si je veux je pourrais faire ça plus tard et ensuite on joue où on veut et lui aussi du coup ok c'était les 3 erreurs de la partie approuvée c'est vraiment couper ça pour attaquer maintenant c'est résolu tac tac et ici j'aimais bien qu'il aille plutôt dans cette direction ça a l'air d'être là qu'il y a du potentiel plutôt qu'ici surtout qu'il a fait 2-3 coups d'attaque sur ce groupe on dirait presque qu'il avait oublié que cette forme une fois que je capture ça a l'air quand même bien vivant ok pince on contrepince on contrepince tac je viens de ce côté et ici ouais je pense un petit nobby de ce côté maintenant quand ça se passe comme ça on va parer ici peut-être coupé donc il va pas en 7 ici ouais il est pas content on connecte mais non ça il le laisse finalement au moins il est sente et je sais pas un coup comme ça j'imagine je sais pas il faudrait aller dans le temps ouais au moins il est sente parce que dans l'autre je prends le coin et en plus je suis sente et ça c'est quand même problématique pour lui est-ce que j'ai pas le timing de faire ça s'il prend la pierre qu'il se dit tu as laissé la pierre cool je peux venir là et il meurt donc ça il a pas trop le timing ouais j'avais les droits j'ai pas été assez agressif sur cette situation il recule on revient et on voit que déjà il a reculé en deuxième ligne et il va valoir il faut s'occuper de ses 4 pierres bon on peut s'en occuper assez facilement c'est seulement que j'ai beaucoup plus les mains libres pour utiliser la 10 de ces 4 là moi je sais pas n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ça je suis revenu là oula j'ai appuyé sur okgs tac 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 et il m'attaque très bien on sort il va là très bien ici on disait ça ça peut pas très bien marcher quand je protège là s'il vient là on déchire et s'il vient là on connecte donc ça ça marche pas très bien ça a l'air compliqué pour blanc ici j'ai pas besoin de répondre je pense après c'est pas évident on disait s'il pousse dans cette direction on est dans sa forme s'il pousse dans cette direction on est dans le qui m'a déchiré mais là ouais je pense pas qu'il avait besoin de répondre tac tac ah peut-être peut-être que ça peut être chiant si ouais si si c'est chiant ça a l'air douloureux ok donc il répond il a sûrement bien fait on fait le quema il vient ici il vient là tac tac il la coupe tout de suite ça donne quoi on disait ça ici il va tout de suite petit bloc je saute ici et non ça a l'air tranquille pour nous après on est isolé également peut-être d'une manière ou d'une autre ça coupe voilà il peut pas bloquer c'est ça le problème sinon ça et voilà tous nos groupes sont connectés et ça je vois pas comment ça peut il fait ça on coupe ici il fait ça on continue et on coupe ouais ça marche pas il y a rien qui marche pour nous j'ai l'impression autre problème dans les formes tout ça ici on est on avance 20 points donc on est bien ici on fait ça tac on capture on veut pas de problème il pousse ici il connecte on connecte en vérité ici peut-être que c'est ça le plus simple elle est là on perd un oeil on peut pas faire ces deux là en même temps pour empêcher et ça retire une liberté ça retire oui si indirectement parce qu'il pouvait capturer une liberté très rapidement on pourrait si un jour on nous attaque vraiment on pourrait très rapidement faire ça 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 le message est assez clair il reste plus que de liberté derrière donc normalement il y avait rien dans toutes les petites situations même quand on a ce coup plus tard et tout mais attention alors on va y arriver d'ailleurs il vient là et je vais là qu'est-ce qu'il se passe du coup on vient ici il coupe mais ouais comme on disait on vient là capture d'abord mais il coupe c'est toujours la même situation on vient là on vient là on peut pas bloquer du coup il vient là on vient ici j'ai fini il y a tari ici attends s'il protège on vient là ouais non il y avait vraiment trop de problèmes dans les fermes j'avais pas tout lu mais ça se voyait qu'il pouvait pas faire grand chose il pouvait pas bouger le c15 était plus prudent ah puis si j'ai je sais pas ce que j'ai inventé ici c'est pas grave c'est pas grave ça va coûter quoi comme point avant de jouer ça on est à 49 une fois qu'il récupère ça on est à 46 ça peut être embêtant des fois ici on vient là j'avais pas vu le coup d'ailleurs est-ce que du coup je dois pas en fait le coup n'est pas nécessaire peut-être venir là et de là juste finir la partie après normalement le coup il était pas dangereux pour moi mais bon ici je peux pas reculer là bien sûr c'est mes captures dramatiques on protège il coupe on capture et ça oui c'est pas vraiment une menace c'est pas vraiment une menace enfin en tout cas ça m'empêche de faire d'autres trucs comme ça parce que c'est dangereux ça me met en intérêt tout ça donc je reviens là il protège et fin de la partie on va regarder ça vite fait avec Catherine pour voir s'ils ont s'il a quelque chose à dire de plus que nous hop ouf je vous mets sur la scène tac tac hop là tac 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 donc voilà il me dit de faire le shimari directement on vient prendre le coin on va regarder surtout les grosses erreurs donc peut-être que je crois que c'est ça pour regarder les grosses erreurs de la partie ouais c'est ça ici d'ailleurs la situation même globalement il doit aller là ah oui on va regarder ce joseki c'est juste tac tac ok lui il dit non ça va tu peux jouer celui que je vous ai montré au début ou c'est ça je peux le jouer ok intéressant donc je vais là c'est pas une grosse erreur mais oh il va très mieux et je peux aller là tout de suite d'accord enfin là ici là on peut aller là tac on coupe il fait Atari oh il faut monter parce que ça nous donne un peu d'oukine à côté et après on sacrifie ok c'est intéressant ce que je vois c'est donc je sais que quand la pince est un peu plus loin on peut faire ce kosumi parce que ça nous permet de sortir et du coup j'ai confondu un peu je vous dis au début de partie c'est pour ça que j'avais mis pas mal de temps j'ai utilisé plus de 5 minutes là là maintenant c'est le kema parce que de toute façon il n'y a pas d'option ici donc il faut vraiment jouer à fond le coin ok ou sortir direct quand même prendre l'espace donc je viens là tac tac je fais une petite erreur enfin une grosse erreur ici je pense quand même moins 2,7 ok je prends la pierre Atari et ouais il faut qu'il tente la capture pour faire la séquence de call c'est plus intéressant pour lui ou me laisser sortir oui comme ça comme on voit ici ça me laisse sortir mais en angle vide c'est pas c'est pas glorieux non plus ouais hop donc il connecte on vient ici il vient là il faut que je fasse l'Atari d'abord d'accord ah eux ils trouvent peut-être plus intéressant de venir directement ici tant que ça trouve que ça charge ah même de jouer sur le nombre de groupes de l'adversaire bon on va probablement tous jouer un peu ici si je joue ça effectivement s'il veut absolument sauver ses trois pierres il faut faire Atari mais en faisant l'Atari il est en Atari ici donc en fait il ne peut pas sauver ses trois pierres bon ça ça marche tout à fait aussi pour la même raison qu'on a montré tout à l'heure ok ici il répond on recule là tac voilà dans cette situation là d'accord deuxième situation c'est la coupe ici qu'on a déjà regardé c'est assez problématique qu'il coupe à ce moment là et ensuite ok d'accord c'est carrément la fin de partie ah bah non oui il y a peu voilà c'est vraiment les grosses erreurs de la partie d'accord et ça aussi il y en a qui ne nous ont pas montré du coup ok ouais il y en a qui ne nous ont pas montré j'ai peut-être appuyé sur un autre truc à côté sans faire exprès ici oui bah oui je dois revenir là je peux revenir comme ça en reculant ils le disent déjà d'ailleurs tac tac donc j'ai pas lu toutes les séquences mais pour l'IA c'est ok si on se fait couper Atari ici il va là c'est sérieusement manqué de faire ça parce que là il sort encore une fois on pousse encore une fois oui on est au-dessus de la ligne donc il sort encore une fois c'est pas un peu dangereux tout ça on pousse encore une fois et si on vient là et qu'on y vient ici ouais l'IA est vraiment en mode ça va aller ça ça va vivre tranquillement et là de toute manière on peut sortir il faut quand même être très sûr de soi pour jouer ça je préfère sacrifier 2-3 points c'est un peu risqué d'ailleurs quand je joue ça que l'adversaire vient par là imaginons qu'on pousse là il vient là il vient là imaginons voilà un peu comme dans la partie quand je viens ici qu'est-ce qu'il se joue il faut qu'il se bouquille s'il vient là ouais c'est le nobi plutôt c'est le nobi qui était propice ça qui est là on peut reculer d'une manière ou de l'autre d'accord et hors suivante on a déjà vu ça cette situation là et là il vient par là ouais ça c'était une erreur je pense vraiment et en plus ouais moi je parle de haut 17 mais c'était même plus le moment ici c'est oui c'est haut 17 c'est même pas le moment ouais après même moi c'est un peu mou c'est un coup vert mais c'est pas le coup idéal c'est moins 0,7 ok comme il est en retard de 5 points il faut chercher plus loin il faut aller approcher directement le coin de l'adversaire mais il a fait la mauvaise direction et moi comme je suis un peu en avance pour le coup j'approche le coin mais en fait non j'ai pas besoin d'aller aussi loin ok ou alors si je viens proche c'est le coup de d'approche comme de ces coups là c'est les coups classiques ok il vient là il pince je le contrepince c'était une bonne idée apprové cool et lui c'est une très bonne idée de recontrepincer aussi et moi de défendre le coin ok bon tous ces coups là de Toby un coup sur deux c'est apprové ok c'est assez marrant il vient par là ouais là c'était effectivement je pensais qu'il crée en mode je garde le coin et on verra la suite que j'ai fait juste avant d'ailleurs moi il faut que je sorte tout de suite d'accord je vais dans le coin il faudra que je sorte d'accord bon cette séquence là du coup n'est pas très bonne et ici il a pas le droit de faire ça protéger comme ça non justement protéger comme ça imaginons ah c'est solide au moins quoi ça a le mérite d'être solide encore une fois il est goûté ensuite oui je disais à ce moment là j'aurais peut-être pas dû aller là mais aller là il propose ça du coup ça revient là on peut passer par au-dessous ça capture et on peut ouais ok d'accord lui il enclenche beaucoup plus vite que moi l'a dit mais c'est embêtant pour ne voir il n'y a rien ici du coup et il faut tenter des trucs ok je pouvais effectivement profiter de la situation ici noir fuit c'est une erreur noir fuit c'est ouais bon là c'est en fait c'est la fuite de noir qui est problématique quoi tout le monde parce qu'il a pas le temps il a pas le temps et ici je joue ça ça c'est une très grosse erreur à progrès c'est largement suffisant d'ailleurs j'ai trop cherché les formes ici moins 12 ça ça fait mal je laisse tout en fait avec ça je lui laisse la possibilité de faire des glissas tout ça bon là il vient par là pour menacer dans le coin imaginons si je protège là il peut glisser largement alors que si je fais ça ça laisse beaucoup moins de possibilités beaucoup plus sévère d'accord donc j'étais trop gentil par ici et ici bon moi j'ai voulu être vigilant par rapport au nombre de libertés il y a elle dit mais non tu peux jouer ton B14 tout de suite effectivement j'aurais mis un peu plus de temps en partie par exemple officielle on va regarder ça parce que c'est gros mais là où on est largement en avance on a envie de jouer tranquille voilà grosso modo on a vu là on est arrivé à la fin super voilà ça sera tout pour aujourd'hui j'espère que ça vous a plu les reviews également sur ce je vous dis ceux qui regarderaient ça aujourd'hui pas maintenant c'est demain que jamais bon bah à tout à l'heure en tout cas j'en reverrai certainement ça certains ce soir parce que je trouve ça le jeudi ça sera posté vendredi et je vous dis peut-être à ce week-end certains si vous faites l'open de Stunz in the Shell j'ai mis ça sur le Discord si ça vous intéresse et même vous trouvez ça dans le calendrier de la FFG tout simplement c'est le tournoi du club de go en ligne de la FFG qui est gratuit à l'inscription si vous êtes licencié et bah voilà ça vous fait 5 parties sur le week-end qui sont qui vous permettent d'avoir des parties sérieuses qu'il faut progresser en général voilà voilà allez sur ce je vous dis bonne fin de semaine bon week-end et à bientôt salut